Bonjour à tous les deux. Bonjour Ramab, bonjour Louis-Carlos. Bonjour Manor. Écoutez, on est ici pour parler du comité immigration relations interculturelles. Alors, on pourrait peut-être commencer avec Louis, puisqu'il nous quitte bientôt, à la fin du congrès, pour d'autres défis. Alors, quel a été l'événement marquant pour toi au comité immigration relations interculturelles? Moi, c'était l'activité qu'on avait organisée sur le profilage racial. Ah oui? Comment ça t'a intéressé? C'est parce que quand on avait rencontré Mme Fignon, de la Ligue des droits, et M. Maurice Chalhomme également, ça m'avait touché beaucoup, voir le manque de ressources qu'il y a pour faire des statistiques, pour pouvoir réellement développer des approches plus humaines. Puis avoir d'autres pratiques répressives envers les communautés culturelles, hein? T'as bien raison. Je pense qu'on va continuer à travailler là-dessus pendant le prochain mandat, hein? Vraiment? Tout à fait. On a un grand défi qui nous attend pour les années à venir. Mais il y a autre chose. Ben oui. Pour le comité immigration, on sait qu'il faut qu'on travaille avec tous les syndicats. Actuellement, il y a des nouveaux arrivants qui sont là, puis il y a même des gens qui vivent ici, ça fait longtemps. Mais en même temps, on a aussi les Québécois natifs. On va faire un comité mixte, où il y aura un bouillon de culture, que tout le monde, on va faire des échanges ensemble. Puis tu veux appeler tout le monde à joindre nos comités? Tout à fait. On appelle à tous les syndicats qui viennent nous voir parce qu'on va avoir des outils qui vont les aider à régler des conflits ethno-culturels dans leurs syndicats respectifs. Bien. En tout cas, c'est beaucoup de travail pour les trois prochaines années. Merci, Louis, pour le travail que t'as fait avec nous. On te souhaite de beaux projets pour ta retraite. C'est bien ça. Dans six mois, je vous quitte. Mais j'ai resté encore avec le comité. Bien, c'est une bonne nouvelle. Bon congrats à tous les deux. Merci, Louis, pour ton emport. Merci. Merci.